Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo assez spéciale, on va aller faire un petit rassemblement Bon je sais pas si c'est très légal mais en tout cas on va aller faire un petit rasseau de voitures Donc on va aller voir un peu comment ça se passe, on va aller voir tout ce qu'il y a, toutes les voitures qu'il va y avoir Et aujourd'hui je suis accompagné du petit, comment il s'appelle, Yannis Donc on va aller avec lui, c'est la première fois qu'il va y aller, il a jamais été dans un rasseau Du coup en gros on va y aller, donc là il est assez tôt, il est quelle heure ? Il est 10h40, on va se préparer On va aller changer, tout ça etc etc, on va aller manger et tout et tout Parce qu'à 16h on va partir directement au rasseau, il y a 150 km pour y aller Mais avant toute chose on va se retrouver dans 5 minutes pour réparer déjà ma voiture Parce qu'il y a une courroie d'accessoires à changer et bah faut peut-être le faire si on veut pouvoir y aller avec la voiture Allez c'est parti, à tout de suite, partons ! Bon du coup là on est en train de terminer vite fait tout ce qui est courroie et compagnie sur la voiture Histoire de la rendre potable pour tout à l'heure En tout cas j'espère que la vidéo vous plaira, j'espère que les autres vidéos vous plaisent Bon c'est bon, on a changé la courroie donc normalement ça devrait être bon avec les galettes en dehors Donc normalement ça devrait le faire donc on va voir ça Espérons que ça saute pas sur le trajet de tout à l'heure Là on est en train de nettoyer un peu la voiture parce que ça fait un moment qu'elle a pas tourné, ça va faire à peu près une semaine Du coup on va la nettoyer un petit peu, je vais vous montrer tout de suite comment ça se passe On va déjà mettre un petit produit pour les jantes Moi j'utilise celui-là pour le moment donc c'est pas mal On va venir en mettre un peu partout Histoire de bien nettoyer la jante les gars Et vous savez quoi Yanis tu veux essayer ? Ouais Vas-y c'est parti Et donc une fois que ça va être fait en fait une fois que vous mettez le produit Bon pour ceux qui, je suis même pas pour que je vous parle de ça mais pour ceux qui connaissent pas Une fois que t'as mis le produit tu laisses reposer pendant genre 3, 4, 5 minutes Et à ce moment là justement ça va pouvoir attaquer les microbes Et dès que tu vas mettre un petit coup, il enchaîne direct, il a pas le temps Une fois que ça y est t'auras laissé reposer bah tout simplement tu vas mettre un petit coup avec le jet d'eau Et puis ça va totalement enlever la crasse qu'il y a etc. sur l'épreint, sur les plaquettes etc. Donc vraiment c'est un produit que je vous conseille Donc je vous conseille de faire ça On peut voir comment ça attaque un peu la saleté Je sais pas si vous voyez sur les disques Une fois que c'est fait du coup donc ça attaque le produit Là on va venir prendre un petit jet d'eau et on va venir tout simplement bien rasser la jante Faut bien rasser la jante pour que ce soit nickel Donc faut le faire une fois que les disques sont froids les gars Surtout faites pas ça quand c'est chaud Je vous fais un tuto nettoyer les jantes mais même si t'es pas le but Mais bon au moins ce sera là Bon ça y est on s'est préparé moi et Yanis On est prêt à partir Il est actuellement 15h tout pile Et donc on va vite fait aller mettre un peu d'essence dans l'audi Puisque là on est à peine à la moitié Et vu comment ça consomme Ca m'attendait qu'on fasse aller-retour avec la moitié Donc on va aller remplir ça On est paré puis direction le rasso Et je vais vous montrer tout ça tout de suite En tout cas n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît ce genre de vidéo Et on en fera un peu plus souvent Et on essaiera de varier un peu Comme vous avez pu remarquer sur ma chaîne on fait un peu de tout C'est pas forcément de l'auto-école Ca peut être de tout La station service Bon big up à total Franchement est-ce que t'es prêt à ce qu'on va voir ou pas ? Il faut savoir que c'est pas vraiment ce qu'on va faire aujourd'hui Je lui ai un peu expliqué mais sans plus Est-ce que t'es prêt de voir ou pas ? T'as envie de voir ou pas ? Ouais Tu penses ça va être bien ? Oui Pas si vous voyez mais il pleut et ça c'est dommage Mais c'est pas grave ça gâchera pas d'autre journée Bon avant de partir on est venu faire un petit coucou sur la piste moto Regardez un peu les motards qui tournent là On est en train d'observer un peu ce qu'ils sont en train de faire quoi Salut les filles ! Bon là les gars on est au petit arrêt nettoyage de voiture Bon les gars on est sur le parking donc on a lavé la voiture Je vous ai pas trop montré mais il s'est passé plein de choses entre temps Et là c'est un peu le bordel Je vais essayer de vous montrer un peu ce qu'il se passe Il y a de la voiture dans tous mes sens Il y a un peu de tout Et je vous montrais ça tout à l'heure sur quand on va arriver au rasso Parce qu'on est toujours par ici Ouais il est là là il veut pas ! Et donc voilà En tout cas ça fait plaisir Il y a quelques personnes qui m'ont reconnu etc Ca mange bien ? Ca mange bien ? Totalement Tu veux savoir t'as une pizza ? Oh ouais tu m'as refait ! Celle-là elle est sympa j'aime bien Celle-là je trouve que c'est sympa Bon bah là on est une 306 du Seigneur On est désenquillé ! Il n'y a pas une voiture qu'on n'a pas taillée en fait je crois S3 S3 ou pas la S3 ça ? S9 C'est la 3 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 Ouais ouais c'est ce que je me dis aussi T'es là ce qu'il y a écrit sur le pare-brise Chaka sa route, chaka son chemin Fasse des virages au printemps Ah la petite Megane là elle a chanté là Ah mais il y a un concurrent Flavien t'es mal là-bas ? En K pour plus Bah sûrement C'est un V, c'est un diesel Oui bah à ton avis Par contre la S2000 j'aime bien Elle a une belle gueule Je ne suis pas j'aime Mais ça Ah elle est belle En vrai elle est le rond il passe super bien dessus hein Eh moi tu peux ça comme moi je fous la merde Petit V8 en fait A minuit t'es arrivé ? T'es qui ? Bah à ton avis connard Il y a qu'un con pour passer Bon bah là c'est la fin Donc on rentre à la maison Je vais vous raconter une petite anecdote qui nous est arrivée On est tombé en panne Enfin en panne On a eu je sais pas mon liquide de refroidissement qui me disait comme quoi il était pas C'était pas bon Du coup j'avais un voyant qui s'allumait etc etc Donc on a dû s'arrêter à plusieurs reprises Même au raceux on voyait donc on regardait Donc on a essayé de gérer la situation Donc pour le moment on a remis de l'eau donc ça passe Il nous reste actuellement combien ? 118 km pour arriver à la maison Donc 118 km ça commence ça fait quand même un petit bout Donc on va vous filmer un peu tout ça On va peut-être s'arrêter à un moment donné Pour faire le plan au niveau du liquide de refroidissement Je ne sais pas Et je voulais passer un message Je voulais absolument vraiment Là ça me tient à coeur Je voulais passer un message à toutes les personnes Qui vont tomber sur cette vidéo là Et qui m'ont croisé au rassaut Merci d'être venu me voir Ca me fait extrêmement plaisir Je kiffe ça vraiment vous êtes les meilleurs Il y en a vous avez un peu honte Il y a des personnes qui ont envoyé leurs parents Venir me demander s'ils pouvaient prendre une photo avec moi Etc etc Venez Franchement venez Peut-être parce qu'on est beaucoup Je suis avec des amis ou autre On fait peut-être un peu peur Ou je ne sais pas Ou vous n'osez pas approcher Il faut oser Vraiment venez Il n'y a aucun souci Vous allez venir me voir Et puis je le ressens De toute façon ça se voit A un moment donné On est parti moi Et des amis Filmaient un peu Des voitures Et Là je marchais Je ne me laissais pas Genre je faisais 5 mètres Et il n'y avait pas un mec qui venait me voir Merci 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 encore une fois A tous ceux qui sont venus Ca fait vraiment plaisir Il y en a pas mal Avec qui j'ai pris des photos Etc Il y en a pas mal qui sont venus discuter Donc n'hésitez pas vraiment à venir